Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Maxwell Shikombuzo, le génie, le génie zimbabwean qui a fait des prouesses. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. J'ai divisé, je vais diviser la vidéo en 4 ou 5 parties si je n'oublie pas. On va parler du poison. Apparemment, il aurait été empoisonné. On va parler du poison. Nous avons parlé de l'arnaque. Nous allons parler de ses inventions. Est-ce que c'est possible? Et nous allons revenir un peu sur les lois de la nature, les lois de la physique. Bon, bon. Moi, je ne le connais pas. J'ai vu ça sur les médias comme vous, sur des articles en ligne. On en parle. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais on dit ceci. On dit ceci. Donc, je vais vous donner mon avis sur les ondits. Voilà. On dit que c'est un ingénieur autodidacte. Voilà ce qu'on dit. Non, en fait, c'est un génie. On dit qu'il n'a pas inventé une télévision. Non, il a pris une télévision qui existe déjà, mais il a fait fonctionner la télé sans brancher sur une prise secteur. Voilà. Donc, ça veut dire que désormais, les télévisions peuvent fonctionner à l'aide de ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. On n'a plus besoin d'un câble, d'un fil pour le brancher. J'ai vu des photos où il a pris un hélicoptère et une voiture électrique et qu'il fait marcher une voiture avec de l'eau. Et qu'il a un moteur qui peut prendre en même temps du gasoil, de l'essence, de l'eau et puis je ne sais pas trop quoi. Donc, voilà ce qu'on a dit. Alors, ne pouvant pas, dans son pays au Zimbabwe, il a rencontré quelques difficultés. Bon, ça, c'est de coutume. Même le Congolais là, le Congolais qui a parlé. Il y a un Congolais, le médecin là. Aujourd'hui, il a un bon poste. La même histoire s'est produite déjà avec le Congolais là. Il y a un Congolais qui est médecin là, RD Congo. On l'appelle, c'est son nom. Si son nom me revient, il s'est occupé du paludisme. Il a trouvé des plantes. Il avait observé qu'on meurt de paludisme. Et que des fondations de Bill Gates et même l'OMS l'empêchait de... Et même son propre gouvernement l'a jeté en prison. On a même failli le tuer. Le médecin Congolais, c'est son nom qui m'échappe. Parce que finalement, il a même dû s'exiler. Et puis, il est parti en France. Il est revenu au Congo. Et finalement, on lui a donné un poste là, je ne sais pas trop quoi, dans un ministère. Vous voyez, ça se répète. Donc, apparemment, Maxwell, chez Kombuzo... Comme ça, ses inventions ne passaient pas aux Zimbabwe, il est parti aux États-Unis présenter, c'est ce qu'on dit en Californie. Et que là-bas, il aurait voulu breveter le brevet, breveter ses inventions. On lui a dit que ses inventions... C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, je vais discuter. J'ai dit, je vais faire une vidéo sur les ondits. Moi, je n'ai pas vérifié ça. Je ne le connais pas. Je n'ai pas fait une interview avec lui. Je n'étais pas avec lui à Washington, en Californie. Donc, je prends les ondits là, que j'ai lus sur les médias, etc. Et voilà, je fais la vidéo avec. Et qu'ils lui ont dit que ses inventions ne respectent pas les lois de la physique. Donc, on ne peut les breveter. Voilà. Et voilà, c'est ça. Bon, déjà, le poison. Il semblerait, après quelques mois, là-bas en Californie, on l'aurait empoisonné. Dieu merci, il n'en est pas mort. Bon, les poisons, ça, c'est possible. C'est possible. On a toujours combattu, et principalement l'Occident. Presque tous les présidents, les leaders, les intellectuels africains qui ont été tués, c'est l'Occident. Ça, on ne va pas le nier. Olympio a été tué dans l'ambassade des États-Unis, le premier président togolais. Voilà. Donc, ça, c'est l'Occident. Donc, c'est possible. Certains vont vous dire que l'Occident, si l'Occident veut tuer quelqu'un, l'Occident ne rate pas. Non. Et qu'ils peuvent... Mais bon, ils peuvent utiliser des tireurs de litre. Bon. L'Occident change aussi. Peut-être qu'avant, il utilisait les tireurs de litre. Bon. Maintenant, il ne tire pas. Parce que si tu tires... On fait une balle sur lui, tout de suite... Non. Il passe par des poisons. Il passe par d'autres méthodes, des poisons. Une agression. On dit des bandits vous ont agressé. Alors qu'au fond, on a commandité votre mort. Donc... Et... La ville de Tulsa, aux États-Unis. Ça, c'est documenté. Les Noirs ont bâti une ville aux États-Unis qu'on appelle Tulsa. Les Blancs l'ont détruit. Les Blancs états-uniens l'ont détruit. Donc... C'est pas... C'est pas du complot. C'est pas du complot. Bon. Et dire que... C'est peut-être les Chinois qui chercheraient à le tuer. Ou bien les Russes. Bon. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais jusqu'ici, ceux qui ont toujours éliminé les Africains, ce sont les Occidentaux. Jusqu'ici. Voilà. Les Russes, c'est possible. Les Chinois, c'est possible. Mais... Jusqu'ici, les champions en élimination des Africains, ce sont les Occidentaux. Et on... Pourquoi veulent-ils l'éliminer? Au lieu de l'acheter... Certains peuvent vous dire, on peut l'acheter. Par exemple, Renault peut l'acheter. Mitsubishi peut l'acheter. Chevrolet peut l'acheter. Euh... On peut l'acheter. On lui donne beaucoup d'argent. Non, mais non. Ce n'est pas une affaire d'acheter. C'est que c'est... C'est un noir qui a fait cette invention. Donc, ils veulent s'arroger la paternité. C'est ça, c'est peut-être la raison pour laquelle. Donc, on peut l'acheter et on l'élimine. Après, on fait oublier. On fait... On nous fait oublier cela. Donc, 10 ans, 15 ans, un blanc se présente et c'est lui le père de cette invention. Donc, ça dérange certains que ce soit, par exemple, un noir. Parce qu'ils ont... Dans l'histoire, ils nous ont montré que nous ne sommes même pas des humains. On n'a même pas une âme. Voilà. Donc, si on a cherché à le tuer, au lieu de l'acheter, certainement, c'est pour une affaire de paternité. De paternité. Qui est le père de cette invention ? Qui est le père de cette découverte ? Voilà. Donc, tout est... Nous vivons dans un monde des possibles. Déjà, ils ont même tué leur propre président, John Kennedy. Donc, ceux qui nient ça, là, de grâce. Arrêtez. Ils disent qu'il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. On l'a fait avec l'Égypte. Cher Anta Diop s'est cassé la tête pour démontrer que l'Égypte est... Eh bien, ils ont passé tout leur temps à nier. À nier tout leur temps. Et quand ils font même des films sur l'Égypte, le plus souvent, ils ne mettent pas les noirs là-dedans. Ils font des films avec... On montre que les Égyptiens sont blancs, 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 blancs. Alors que... Semblerait-il... Bon, je n'ai jamais été chez les pharaons. Mais que les pharaons étaient noirs. Voilà. Donc, j'ai réglé la question du poison. Tout ça, c'est possible. C'est possible. Bon. C'est peut-être une arnaque. Tout est possible dans la vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des photos. Il a filmé. Il a dit que j'ai créé. Ça, j'ai inventé. Pour duper les gens. Parce qu'il peut dire que... Après, il va dire... On veut me tuer. Financez-moi. Ou bien... J'ai besoin... Toutes sortes d'arnaques. C'est possible. Les gens inventent des choses pour... Tromper les autres. Et se faire du sous. Sur les réseaux sociaux. Donc... L'arnaque, ça aussi, c'est... Donc... C'est possible. Donc, peut-être que... Maxwell, chez Kombuzo... Est un escroc. Voilà. Est un escroc. C'est possible. Voilà. C'est possible. Maintenant... Ce qu'il a inventé aussi... Ou bien... C'est aussi possible. C'est aussi possible. On ne peut pas dire que... C'est pas vrai. Et que ça... Ça ne respecte pas les lois de la physique. Comme si les lois de la physique appartiennent à quelqu'un. Non. Les lois de la physique n'appartiennent à personne. Les lois de la physique... Je vais dire en un mot... Les lois de la nature. Ce sont des lois que l'on découvre. C'est pas... C'est pas l'homme qui les crée. Vous voyez ? C'est pas l'homme qui les crée. Mais... Nous les découvrons seulement. Nous faisons des observations. Nous constatons qu'elles sont là. C'est tout. Vous voyez ? Donc... Si certains... Ils disent par exemple... Ça ne respecte pas les lois de la nature. C'est un peu comme si... Quand quelqu'un vous dit ça. Que ça ne respecte pas les lois de la physique. C'est comme si les lois de la physique lui appartiennent. Non. Les lois de la physique n'appartiennent à personne. Elles sont là dans la nature. Et nous les humains, nous les observons. Nous les découvrons. Et peut-être que nous pouvons les matérialiser avec des équations mathématiques. C'est tout. Voilà. Donc, c'est possible qu'il ait fait ça. Je vais d'abord... Pour vous permettre de comprendre c'est quoi les lois de la physique. C'est quoi... Parfois, vous allez vous dire que c'est des choses très très compliquées. Mais c'est très simple. Regardez. Regardez. entre l'homme et la femme qui accouche. Qui accouche. C'est la femme, n'est-ce pas ? Non. Ça, c'est une loi de la nature. Vous voyez ça. Ce sont les femmes qui accouchent. Ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Ça, c'est une loi de la nature. Les gens entendent parfois la loi. Ils pensent que c'est très très compliqué. Non, non, non. Ça, c'est une loi de la nature. Vous voyez ça. Ça. Ce n'est pas vous. Ce n'est ni moi qui l'avons inventé. Nous avons constaté. Nous l'avons observé. Que, ah ben tiens. C'est toujours les femmes qui sont enceintes. L'homme n'est jamais enceint. Vous voyez. Et en plus. On a constaté aussi que. Pour que cette femme-là soit enceinte. Elle ne peut pas être enceinte seule. Ah, il faut un homme. Il faut qu'il fasse des rapports sexuels. Vous voyez. Ça, ce sont des lois de la nature. Ce n'est pas. Vous voyez. Ce n'est pas un homme qui a créé ça. C'est là. Mais nous, nous découvrons seulement. Nous observons. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient vous dire que. Ben non. Ça ne respecte pas les lois de la nature. C'est un peu comme si les lois lui appartenaient. Et que c'est lui qui crée les lois une fois pour toutes. Non, c'est faux. Et puis. Les lois de la nature. Les lois de la nature ne sont pas. Elles ont des exceptions. Elles ont des exceptions. On peut les contester aussi. Et on peut trouver d'autres lois à côté d'elles. Donc, les lois de la nature. Ça ne veut pas dire que dans la nature, il n'y a qu'une seule loi. Je peux vous donner encore une autre loi simple. La mort. Nous avons tous constaté que nous mourrons tous. C'est une loi de la nature. Les hommes meurent. Nous sommes mortels. C'est une loi de la nature. Mais, regardez. Mais ça ne veut pas dire que. Regardez maintenant où il y a la difficulté avec Maxwell. Certains nient qu'il ait pu faire ce genre d'invention. que ce n'est pas possible de faire marcher une voiture avec de l'eau. Pourquoi? Parce que. Parce que. Il y a une loi de la nature. Selon laquelle. Pour faire fonctionner une voiture. On ne peut pas faire fonctionner une voiture avec de l'eau. Il faut de la chaleur pour faire fonctionner une voiture. Vous voyez. Quand une voiture roule. Vous allez voir. Le moteur chauffe. Donc, en fait. Il y a une combustion dans le moteur. On fait brûler. On fait brûler de l'essence. Ou bien. On fait brûler du gasoil. Voilà. En présence. C'est un peu de chimie. Mais, je vais parler simplement pour que les gens comprennent. Je ne veux pas mettre les formules. Regardez. L'essence là. Le gasoil là. C'est une substance chimique. C'est un hydrocarbure. Vous voyez. Voilà. Mais, je reste simple. Dans le moteur, on brûle ça. Et on brûle ça en présence du dioxygène. Ce que nous respirons là. L'oxygène là. Voilà. Et c'est ça qui fait avancer la voiture. Vous voyez. Donc, ça c'est une loi. Donc, pour faire fonctionner un moteur. La loi dit quoi ? Que nous avons observé. Il faut une combustion. Il faut brûler quelque chose dans le moteur là. Une substance. Un hydrocarbure pour que ça avance. Maintenant. Bon. Quand vous brûlez par exemple l'essence. En présence de... Ça donne de l'eau. C'est pourquoi vous voyez. Quand vous prenez une voiture. Regardez la voiture. Quand vous avancez. Regardez le tchot d'échappement. Le tchot d'échappement. Il se dégage là-bas. Quand vous faites boum 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 boum. Vous allez voir. Ça donne de la fumée. Ça donne... En fait là dedans, il y a de l'eau qui coule. Et il y a du dioxyde de carbone. Le gaz carbonique. Donc la fumée là. La fumée de la voiture. Vous voyez. Quand le moteur fonctionne. Il produit des déchets. Il produit des déchets. Et parmi les déchets qu'il produit. Il y a le gaz carbonique. On dit le CO2. Le dioxyde de carbone. Et il y a de l'eau. La vapeur d'eau. Alors c'est comme ça que... Donc en fait l'eau que vous voyez là. L'eau que vous voyez là. L'eau. C'est un produit. Ça vient après. Donc on ne peut pas utiliser l'eau pour faire fonctionner une voiture. C'est pas possible. Parce que pour faire fonctionner une voiture. On prend de l'essence ou du gasoil. Et c'est ça qui donne après de l'eau et de la fumée. Dans le tchot d'échappement. Donc dire que... C'est comme si vous dites à quelqu'un que... Il mange ses cacas. Donc vous voyez. Pour faire fonctionner le moteur d'une voiture. On prend de l'eau. Alors que l'eau. L'eau ça vient à... C'est quand on a mis de l'essence. Ou bien qu'on obtient de l'eau après. Donc c'est... Dans la loi physique. Donc là. C'est impossible de faire fonctionner une voiture à de l'eau. Parce que l'eau. Est une conséquence. L'eau est un résultat. L'eau est un... Vous voyez. C'est comme vous faites. 2 plus 3. 2 plus 3. 2 plus 3. Ça donne 5. 5 là. C'est le résultat. Mais pouf. On a mis... Dans la voiture on met 2. Qui est l'essence. On met plus 3. On met par exemple l'oxygène. C'est ça qui fait fonctionner la voiture. Et les déchets. Les déchets ça donne 5. 5 le résultat là. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas prendre 5 pour mettre dans la voiture. Et faire fonctionner la voiture. C'est pas possible. C'est comme les cacas. Nos cacas là. Vous voyez. Nos cacas. On ne mange pas ça. Sinon. Une fois qu'on chie. On doit reprendre ça pour manger. N'est-ce pas. Non mais on ne fait pas ça. N'est-ce pas. Nous quand nous chions. Nous allons prendre une nouvelle nourriture. Et nous mangeons ça. Mais nous ne mangeons pas. Mais les cacas que vous voyez là. C'est les déchets. De ce que nous avons mangé. Donc dans la nourriture là. Que nous mangeons. Il y a les cacas dedans. Il y a une bonne partie. Et il y a une mauvaise partie. C'est la mauvaise partie qui devient nos cacas. Mais non. C'est comme si quand vous dites qu'une voiture. On peut la faire fonctionner avec de l'eau. C'est comme si on dit. Un individu peut manger ses cacas. Mais. C'est comme. Ce sont des lois. C'est comme un individu dit par exemple. Mais rien ne nous dit. Vous voyez. Rien ne nous dit. Qu'on ne peut pas manger ses cacas. Rien. Rien ne nous dit que dans le futur. On ne pourra pas manger nos cacas. Rien ne nous dit que dans le futur. La mort ne pourra pas disparaître. Regardez. Prenons la naissance. La naissance. Jusqu'ici. C'est les femmes qui portaient les enfants. Pour avoir un enfant. On faisait les rapports sexuels. N'est ce pas. Mais aujourd'hui. On n'a même plus besoin de faire des rapports sexuels. Vous voyez. La loi là. La loi selon laquelle. Ça c'est ce qu'on a découvert. N'est ce pas. Que. Pour faire un enfant. Il faut des rapports sexuels. Mais aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Vous voyez. Il n'y a pas que faire des rapports sexuels. Mais. On peut extraire. Des ovules chez vous. Extraire le spermatozoïde chez un homme. On fait les in vitro. In vivo. Ça donne un humain. Et puis. On obtient un bébé. Vous voyez. Il n'y a pas une seule méthode. Une fois pour toutes. Les lois de la nature. Les lois de la physique. Ne sont pas immuyables. Elles ne sont pas là. Une fois pour toutes. Ou bien. Elles ont même des exceptions. Les lois de la nature. De la physique. On même des. Donc. C'est pour vous dire quoi. Que. Ceux qui nient par exemple. Qu'il ne peut pas faire marcher. Non. Non. Même si c'est le plus grand. Physicien du monde. Il n'est pas honnête. Même si c'est le plus grand. Scientifique au monde. Il n'est pas honnête. Ceux qui nient. Qu'on ne peut pas faire marcher. Une voiture avec. Ou bien par exemple. Regarde. Parce qu'on a dit que. Il a un moteur. Il a fait un moteur. Qui a de l'essence. Qui peut prendre en même temps de l'essence. Du gasoil. Et de l'eau. Ça c'est impossible. Vous voyez. A l'heure actuelle. C'est impossible. Parce que. Les voitures qui ont du gasoil. Elles n'ont pas de bougies. Les voitures à essence. Ont des bougies. La bougie. La bougie. Donc. Comment on peut avoir. Dans un même moteur. Alors que. Pour faire fonctionner. Une voiture à essence. Il faut de la bougie. Donc c'est contradictoire. N'est-ce pas. C'est contradictoire. Non. Vous voyez. C'est comme je disais tout à l'heure. Rien ne nous dit. Qu'on ne peut pas. Un jour. Manger nos cacas. Donc. On n'a pas encore. Tout découvert. Dans la vie. Quelqu'un qui nie ça. Ça veut dire que c'est lui Dieu. Et c'est lui qui connaît toutes les lois de la nature. Donc. Quand vous venez avec votre nouvelle invention. Ou bien votre nouvelle découverte. Il vous dit que c'est faux. Il vous dit que non. Ça. Ça ne respecte pas de la nature. Non. Là. Même si c'est le plus grand savant au monde. Même si c'est le plus grand génie. Il est dans l'erreur. Parce que les lois de la nature. Nous les découvrons. Et elles expliquent comment fonctionne la nature. C'est tout. Mais ce n'est pas nous qui les créons. Donc. On ne peut pas dire que. Cet homme là. Max Chikombo. Ne peut pas. N'a pas inventé. Sa voiture ne peut pas marcher à de l'eau. On ne peut pas dire ça. Donc. Avant. Les voitures ne marchaient pas à de l'eau. Mais aujourd'hui. Peut-être que les voitures marchent avec de l'eau. Comme hier. Pour avoir un bébé. Il fallait avoir des rapports sexuels. Mais aujourd'hui. On peut même avoir des enfants. Sans faire de rapports sexuels. N'est-ce pas. Donc. Vous voyez. La nature. N'appartient à personne. Les lois de la nature. On les découvre. Je vais vous donner un autre. Je vais faire simple. Je vais faire simple. Il y avait un mathématicien. Philosophe. Physicien. Anglais. Newton. Isaac Newton. Il a découvert. Une loi. Qu'on appelait. La loi de l'attraction universelle. On appelle ça la gravitation. Suter. Suter. On appelle ça simplement la gravité. Le poids. Regardez. J'ai un morceau de craie. Il va chuter. Il va tomber. Mais le morceau de craie là. Il ne va pas au ciel. Pourquoi il tombe ? Seulement. Il peut aussi aller au ciel. N'est-ce pas. Mais il tombe. C'est ça. C'est ça la loi qu'il a découvert. Lui. Il a dit. Qu'il y a quelque chose qui attire. Qui attire la craie. Le sol là. fait une force. Fait une attraction. Je parle simplement. Là. C'est pourquoi nous tombons. C'est pourquoi les objets tombent. Regardez. Moi-même. Si je reste à quatre étages. Je saute. Je ne vais pas m'envoler. Je vais tomber. N'est-ce pas. Voilà. Lui. Il a découvert ça. En 1600. 1600 quelque chose. Et il a dit que c'est cette loi qui explique tous les mouvements qu'on a dans l'univers. Comment le soleil se déplace. Les planètes. Les astres se déplacent. Tout. Voilà. Et puis cette loi là. La loi de l'attraction universelle. Ça c'est une loi qu'il a découvert. Qu'il a observé. Il n'a pas inventé. Il n'a pas créé. Voilà. On ne crée pas les lois. On les observe. Voilà. On constate qu'elles sont là. Et on essaie de les décrire. C'est tout. Voilà. C'est tout. Les hommes ne créent pas les lois. Ils n'inventent pas. C'est pas comme les lois du droit là. Les lois du droit. Les lois du droit là. Comme on dit la justice. Tout ça. C'est pas la même chose. Les juges. Les députés. Les lois. Non. Non. C'est pas la même chose. Les lois de la nature. Les lois de la physique. C'est pas comme les lois du droit que vous entendez là. C'est pas la même chose. Voilà. Donc. Quand on dit Newton ou bien Einstein. On fait ceci. On fait cela. Ce sont des lois qu'ils ont observées. Qu'ils ont constatées. Voilà. C'est tout. Ils ne les ont pas inventées. Elles étaient là. On va dire c'est peut-être Dieu qui les a mises là. C'est tout. Lui. Cette loi. Tout le monde l'a acceptée durant près de quatre siècles. Trois siècles. Vous voyez. Trois siècles. Mais un jour. Il y a des gens qui ont dit. Non. On a constaté que cette loi avait des limites. Avaient des exceptions. Parce qu'au niveau de l'atome. Dans les atomes. Quand vous allez dans l'atome. Ça ne marche pas là-bas. Ça ne marche pas. La loi n'explique pas comment les atomes. Les électrons. Les protons. Tout ça. Se maintiennent. Donc vous voyez. Vous avez une loi. Qui est universelle. Mais. Qui a des exceptions. Ça ne marche pas avec les atomes. Maintenant. Ça marche avec la Terre. Ça marche avec la Lune. Mais il y a une autre planète. Qu'on appelle Mercure. Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil. Cette loi ne marche pas avec Mercure. Elle marche avec tout. Vous voyez. Elle marche avec la crée. Elle marche avec l'avion. Elle marche avec un hélicoptère. Si vous laissez un hélicoptère. Il va tomber. N'est-ce pas. Ça marche avec. Tous les objets. Vous voyez. Qui ont une certaine masse. Mais. Mais. On se rend compte que. Quand c'est des petits objets. Comme les atomes. Petit. Petit. Ça ne marche pas. Il y a une planète dans le système solaire. Ça ne marche pas avec ça. La planète Mercure. Parce que c'est plus proche du Soleil. Donc Einstein est venu. Il a découvert une autre loi. qu'on appelle la relativité générale. Vous voyez. Donc les lois. Les lois. Ce n'est pas nous qui les créons. Nous les observons. Nous les découvrons. Et les lois. Peuvent avoir des exceptions. Et des lois. Sont parfois des lois d'une époque. D'un temps. Elles ne sont pas immuables. Elles ne sont pas éternelles. Elles peuvent être vraies aujourd'hui. Les lois de la physique. Demain. Il y a une autre loi. Qui. Qui explique encore mieux. Vous voyez. C'est comme ça. Donc ce n'est pas parce que jusqu'ici. Pour faire fonctionner les voitures. Les avions. Tout ça. On doit mettre. De l'essence. Du gasoil. Que. Ou bien. Jusqu'ici. Pour. On ne peut pas avoir. Un moteur. Qui a essence. Et gasoil. En même temps. Non. Si quelqu'un vous dit. Que c'est. Que c'est. Que c'est ça. Que. Non. Les choses changent. On peut découvrir. De nouvelles technologies. Qui feront que. On peut mettre. Et de gasoil. Et de l'essence. Et de l'eau. Dans la même voiture. Ça fonctionne. Donc. Vous voyez. Tout ça. C'est possible. Pourquoi. Parce que. Les lois de la nature. Comme je. Je vais. La mort. Vous voyez. La mort. C'est une loi. Mais rien ne nous dit. Dans 1000 ans. On va continuer. A mourir. Rien ne nous dit. Peut-être. Que dans 1000 ans. Quelqu'un va découvrir. Je ne sais pas trop. Il va découvrir. Une loi. Comment peut-on faire. Pour ne plus mourir. Rien ne nous dit. Rien ne nous dit. Dans 200 ans. Dans 300 ans. On ne va pas manger. Nos cacas. Et voilà. Rien ne nous dit. Que. Dans 200. Dans 300 ans. Parce que. Aujourd'hui. On prépare. Avec du bois. On le brûle. On le brûle. Et puis. On a de la chaleur. C'est la chaleur là. Qui cuit les aliments. Mais. Si vous prenez. Le caillou. Le caillou. Comme ça. Vous ne pouvez pas. Préparer la nourriture. Avec le caillou. N'est ce pas. Vous ne pouvez pas. Mais. Mais. Je suis certain. Qu'il y a de cela. Cinq siècles encore. D'accord. On ne savait pas. Qu'on pouvait préparer. Avec du gaz. On ne savait même. Peut-être pas. Que le gaz existe. N'est ce pas. On peut. Regardez. Mais aujourd'hui. On prépare avec du gaz. Donc. Demain. On va préparer avec quoi. Peut-être même. Avec des cailloux. N'est ce pas. Vous ne pouvez pas dire. Si quelqu'un vient vous dire. Qu'il y a un. Un monstre. Qui a cinq têtes. Huit têtes. Dix têtes. Vous ne pouvez pas lui dire. Que non. C'est faux. Ça n'existe pas. Si vous lui dites. Que c'est faux. Ça n'existe pas. Ça voudrait dire. Que c'est vous. Qui avez créé tout l'univers. Donc. Vous connaissez. Ce qu'il contient. Or. Ce n'est pas nous. Qui avons créé l'univers. Donc. Un monstre. Qui a huit têtes. Peut exister. Un humain. Un humain. C'est. On ne peut pas. C'est que pour le moment. On ne les a pas encore. Découvert. Voilà. Les lois là. Peut-être que c'est Maxwell. Qui est venu. Découvrir. Cette loi. Que. On peut. Mettre. En même temps. Dans un. Moteur. Un même moteur. De l'eau. Du gasoil. De l'essence. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voyez. Donc. Moi je reste ouvert. La vie ne nous a pas. Et d'ailleurs même. Vous savez. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Prenons. L'un des plus grands exemples. Par exemple. On dit dans. On peut même faire des enfants seuls. Une femme peut faire des enfants seuls. Oui. Une femme peut faire des enfants seuls. Puisqu'on nous le dit même dans les religions. Dans le christianisme. Que Marie a accouché. Elle était vieille. Vierge. Vous voyez. Vous voyez. On nous le dit. Dans le christianisme. Que la vie. Marie a fait Jésus. Elle était vieille. Mais regardez. Cette religion existe. Ça fait plus de 2000 ans. Et cette vérité. On l'accepte. Vous voyez. Dans la vie. Tout est possible. Voilà. C'est ça. C'est ça. La grande leçon. Que tout n'a pas encore été découvert. Que tout est possible. Que les méthodes que nous avons aujourd'hui. Les protocoles que nous avons aujourd'hui. Demeurent. On peut trouver d'autres protocoles. Mais qui peut-être n'annulent pas. Ceux d'aujourd'hui. Qui ne rendent pas cadu. Regardez. Comme par exemple. On fait des inséminations. In vitro pour avoir des bébés. N'est-ce pas tout ça. Mais ça ne rend pas caduque. Le fait que. Les rapports sexuels. Et puis. La femme est enceinte. Ça ne rend pas. À côté de ces autres méthodes. Pour faire des bébés. Il y a la voie naturelle. N'est-ce pas. La voie naturelle. Donc vous voyez. Il y a d'autres. Ça viendra. Donc c'est pourquoi moi. Je pense que tout ça. C'est possible. C'est possible. Qu'il ait inventé tout ça. Voilà. Je vais terminer avec un dernier exemple. Vous avez une loi. Pour avoir de la cendre. Vous voyez la cendre. Vous voyez. Comme la cendre. Vous ne pouvez pas avoir du feu avec la cendre. Jusqu'à présent. On ne sait pas avoir du feu avec la cendre. Mais au contraire. La cendre. C'est un produit. C'est le résultat du bois. Le bois là. Quand vous le brûlez. Vous avez du feu. Et puis ça va donner de la cendre à la fin. Mais cette cendre là. Vous ne pouvez pas utiliser cette cendre pour avoir du feu. Ce n'est pas possible pour le moment. Mais rien ne nous dit que dans 10 ans. Dans 20 ans. Dans un siècle. Dans deux siècles. On n'aura pas une technologie pour avoir du feu à partir de la cendre. Rien ne nous le dit. Vous voyez. Rien ne nous le dit. C'est ça. Et finalement. Ça pose le problème des inventeurs africains. Bon. Malheureusement. Les inventeurs africains. Bon nom. ont toujours besoin de la reconnaissance des occidentaux. Il semblerait. Il est parti en Californie. On l'a emmené là-bas. Vous n'en avez pas besoin. Vous inventez vos choses. Vous les faites chez vous en Afrique. Eux. Ils ont inventé leurs choses. Ils les ont faites chez eux en Europe. Sur le continent. Etc. Ils sont jamais allés chercher la reconnaissance. Ni des russes. Ni des chinois. Etc. Malheureusement. On achète les africains avec la nationalité. On achète. Même avec un voyage seulement. Mais bon. Allez voir Paris. Allez voir New York. Il court. Un africain. Il peut même tuer sa maman. Tuer sa maman pour l'occident. Parce qu'on va lui donner une nationalité. On va lui donner. Je vous dis. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'africains vendent leur pays. On va l'envoyer. Il va tuer son propre président. Qui était peut-être. Comme vous voyez Sankara. Avec. Voilà. C'est ça. Malheureusement. Parce que les africains ont toujours besoin de la reconnaissance des occidentaux. La valide. Les occidentaux qui valident ce qu'on fait. Pas besoin. Si vous trouvez votre. Vous faites votre invention. Vous la trouvez. Vous découvrez quelque chose. Partagez-la en Afrique. Ou bien vous la gardez. Partagez-la en Afrique. Faites ce que vous avez à faire de ça en Afrique. Pas besoin de la reconnaissance des autres. Pas besoin. Pas besoin. Vous avez vu. Tapez sur Google. Vous cherchez le mathématicien russe là qu'on appelle Grégory. Grégory. Perelman. Il a découvert des choses qu'il a publiées. On lui a donné des prix. Deux prix. Avec beaucoup d'argent. Les Etats-Unis. C'est une façon de l'acheter. Surtout qu'il y a la guerre. Vous voyez. Le dernier prix qu'on lui a donné. Je pense que ça fait peut-être un mois qu'on lui a donné ça. En pleine guerre de l'Ukraine. Vous voyez. Même les prix sont politiques. Pour l'acheter. Après ils vont passer dans leurs médias. Ah. Il y a un Russe. Un grand mathématicien. Qui a pris de l'argent. Un prix. Et. Il est contre la guerre en Ukraine. Vous voyez. Ces politiques. Malheureusement les Africains. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Ce mathématicien russe là. Russe là. Il a dit. Il a dit. L'essentiel. Vous avez reconnu mon travail. C'est ma fierté. Parce que. On a. Ils ont reconnu son travail. Il a dit. C'est ma fierté. Votre prix. Je n'en ai pas besoin. Votre argent. Je n'en ai pas. Il n'est même pas venu chercher le prix. Il n'est même pas venu. Il ne s'est même pas déplacé. Il a dit. Je reste chez moi en Russie. C'est un petit. C'est ça le problème. On nous achète. Avec des petites. Comment on va s'en sortir. Bon. Je. Bon. L'Afrique. Et la Russie. C'est pas. C'est pas pareil. Ils sont déjà un peu plus grands. Donc nous on est encore petits. Donc on nous manipule. Mais il faut qu'on apprenne. C'est ce que les autres font. Nous sommes capables de faire cela aussi. C'est des humains. Ils sont capables de dire non. Vous voyez les Africains. On les prie de ceci. Prie même de chanter. Un prie de. Ils partent. Après un voyage en France. Ils vont chanter à l'Olympia. C'est fini. Il ne peut plus critiquer la France. Même la France peut faire tout le mal en Afrique. Ils ferment leur bouche. Ils préfèrent critiquer son président. Que de critiquer. C'est comme ça. On nous achète. C'est hélas. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.